Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé Ne me laisse pas prendre la poussière Je suis pleine de conseils pour te protéger De ces choses qui ont tout pour te plaire Puis te laissent vide et frustré Leçon 6, la nouvelle naissance Dans notre dernière leçon Nous avons appris qu'il y a deux familles dans le monde Le chef de l'une de ces familles est Adam Le premier homme Le chef de l'autre famille est Jésus Christ Le second homme de Dieu Le second Adam Ou le dernier Adam Certaines personnes pensent que Dieu est le père de tous les hommes Mais ce n'est pas vrai Seuls ceux qui font partie de la famille du Christ ont Dieu pour père Ceux qui font partie de la famille d'Adam En Satan pour père spirituel Le Seigneur Jésus lui-même a dit que Dieu n'est pas le père de tous les hommes Un jour il parlait à quelques chefs religieux de la ville de Jérusalem Ces hommes disaient que Dieu était leur père Mais leur cœur était mauvais car ils haïssaient Jésus et voulaient le tuer Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur Et il leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens Jean chapitre 8 verset 42 Quand Jésus a dit Si Dieu était votre père Il a clairement montré par là que Dieu n'était pas leur père Pour que ce soit encore plus clair Il leur a dit Qui était leur père spirituel Il a dit Vous avez pour père le diable Ces hommes n'avaient donc pas Dieu pour père Mais plutôt Satan La même chose est vraie pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ Cependant Personne n'est obligé de demeurer dans la famille d'Adam Puisque le Seigneur Jésus nous a Donné à tous la possibilité de devenir des enfants de Dieu C'est ce que la Bible appelle Naître de nouveau Nous allons voir Ce que signifie Naître de nouveau Dans le troisième chapitre de l'évangile de Jean Nous lisons le récit d'un homme appelé Nicodème Qui est venu de nuit parler au Seigneur Jésus Cet homme était membre des pharisiens Un des groupes les plus religieux de ce temps Nicodème assistait fidèlement à la synagogue Il priait beaucoup Il donnait certainement de l'argent régulièrement Il faisait beaucoup de bonnes actions Il connaissait bien les écritures Il enseignait aux juifs Il est cependant venu trouver Jésus Nous ne savons pas exactement pourquoi Nicodème est venu Mais il devait avoir reconnu que Jésus Avaient la puissance de Dieu dans sa vie Et peut-être Nicodème pensait-il que Jésus lui donnerait Quelques nouvelles enseignements sur les écritures Et que cela pourrait l'aider Mais Nicodème avait besoin de quelque chose De plus qu'un enseignement Il avait besoin de naître de nouveau Jésus lui dit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Jean 3, verset 3 Cette réponse peut avoir choqué Nicodème N'était-il pas juif, membre de la race élue de Dieu N'était-il pas bon et droit N'enseignait-il pas aux juifs Oui, Nicodème était tout cela Mais il était aussi membre de la famille pécheresse d'Adam Il n'était pas enfant de Dieu Jésus dit encore à Nicodème Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Le Seigneur Jésus déclare ici La nécessité absolue de naître de nouveau Ceci ne s'applique pas seulement à Nicodème Mais à toute personne Il faut que vous, qui que vous soyez N'essiez de nouveau Nous devons naître d'en haut L'esprit de Dieu Il n'y a pas d'autre moyen pour devenir enfant de Dieu Oui, mes amis La foi est nécessaire pour la nouvelle naissance La condition de la nouvelle naissance C'est la foi en Jésus-Christ Crucifiée pour nos péchés Le Seigneur Jésus a expliqué cela à Nicodème En lui rappelant Quelque chose qui était arrivé aux enfants d'Israël Pendant qu'ils étaient dans le désert Le peuple avait murmuré contre Dieu et contre Moïse Et Dieu avait envoyé parmi eux des serpents brûlants Pour ceux qui étaient mordus par les serpents mouraient Le peuple confessa son péché Et demanda à Moïse la délivrance Moïse pria à Dieu Et l'Éternel lui dit de faire un serpent des reins Et de le placer sur une perche Afin que tous ceux qui le regarderaient puissent vivre Moïse, fils que Dieu lui avait ordonné La Bible dit Et quiconque avait été mordu par un serpent Et regardait le serpent des reins Conservait la vie Nombre chapitre 21 verset 9 Jésus dit alors Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Tout comme les Israélites furent sauvés de la mort physique En regardant avec foi le serpent sur la perche Ainsi sommes-nous sauvés de la mort éternelle En regardant avec foi à Jésus Christ La nouvelle naissance La nouvelle naissance s'opère Par la parole Et par l'esprit de Dieu La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit La parole est l'œuvre du Saint-Esprit Vous avez été régénéré Non par une semence corruptible Mais par une semence incorruptible Par la parole vivante et permanente de Dieu 1 Pierre 1 verset 23 L'Esprit Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'Esprit est esprit Jean 3 verset 6 Avant qu'une personne puisse naître de nouveau Elle doit réaliser qu'elle est pécheuse Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu Pour nous montrer que nous sommes pécheurs Et que nous avons besoin d'un sauveur Puis le Saint-Esprit utilise la même parole Pour nous montrer que le Seigneur Jésus Est le sauveur dont nous avons besoin Mes amis La nouvelle naissance vient de Dieu Passons maintenant à une explication plus approfondie De la nouvelle naissance La Bible dit que ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus Comme sauveur sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Selon Jean 1 verset 13 La nouvelle naissance ne vient pas du sang Cela signifie qu'elle ne vient pas de parents humains Personne ne naît chrétien Avoir des parents chrétiens est une chose merveilleuse Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu Chacun de nous doit naître individuellement dans la famille de Dieu La nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de la chair Cela veut dire que personne ne peut devenir enfant de Dieu par ses propres efforts On ne peut gagner la vie éternelle Il faut la recevoir comme un don gratuit de Dieu La nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de l'homme Cela veut dire qu'aucun prédicateur Ou aucun prêtre ne peut faire de toi un enfant de Dieu Aucun sacrement Comme la communion ou le baptême Ne peut faire cela Faire partie d'une église ne fait pas de toi un chrétien La nouvelle naissance vient de Dieu La Bible dit Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Ce n'est point par les œuvres Afin que personne ne se glorifie Nous allons voir maintenant notre part Dans la nouvelle naissance Notre part est de venir comme pécheur au Seigneur Jésus Et de le recevoir comme notre sauveur La Bible dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle, la parole, c'est-à-dire le Seigneur Jésus A donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Quand nous croyons vraiment que Jésus-Christ est mort pour nos péchés Et que nous le recevons comme notre sauveur Nous sommes nés de nouveau Alors quelle est la part de Dieu Dans la nouvelle naissance Dieu fait plusieurs choses merveilleuses pour nous Quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre sauveur En voici quelques-unes Dieu nous justifie Cela veut dire qu'il nous pardonne tous nos péchés Et qu'il nous déclare juste en Jésus-Christ Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ Romains chapitre 3 verset 24 Dieu nous fait sortir de la famille d'Adam Et nous place dans la famille du Christ Nous ne sommes plus en Adam Mais en Jésus-Christ Nous allons voir davantage ce que cela veut dire Dans la prochaine leçon Dieu fait de nous ses enfants Dieu fait pour nous quelque chose qu'il ne fait pour aucune autre de ses créatures Il fait de nous ses propres enfants La Bible dit Voyez quel amour le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu 1 Jean 3 verset 1 Dieu nous donne un esprit nouveau Et il nous donne son esprit pour qu'il demeure dans notre esprit nouveau On appelle cela la régénération Nous devons éclaircir un point Notre vieille nature ne nous est pas enlevée quand nous naissons de nouveau Dieu n'enlève pas notre vieille nature pécheresse Mais il nous donne sa vie pour que nous puissions la vaincre Notre vieille nature ne nous sera pas enlevée Avant que Jésus vienne Mais avec le Saint-Esprit qui demeure en nous Nous pouvons vaincre nos mauvais désirs Ézéchiel 36 verset 26 à 27 déclare Je mettrai en vous un esprit nouveau Je mettrai mon esprit en vous Dieu nous donne la vie éternelle Nous ne serons jamais séparés de Dieu La Bible dit et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Et que cette vie est dans son Fils Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie 1 Jean chapitre 5 11 à 12 Mes amis, Dieu fait pour nous plusieurs autres choses merveilleuses Quand nous naissons de nouveau Il nous place en Jésus-Christ Il nous unit à son Fils Il nous délivre du royaume des ténèbres Et de la puissance du péché Il nous donne la possibilité de vaincre le monde La chair et le diable Dans les prochaines leçons Nous en apprendrons davantage à ce sujet Alors, comment pouvons-nous savoir Que nous sommes nés de nouveau Chacun de nous devrait savoir avec certitude S'il est vraiment né de nouveau Et Dieu nous a donné des moyens sûrs Par lesquels nous pouvons le savoir En voici trois Premièrement, par le témoignage de l'esprit Quand nous sommes nés de nouveau L'esprit de Dieu vient habiter en nous Et il rend témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Ce n'est pas quelque chose Que nous pouvons expliquer ou prouver A quelqu'un d'autre Mais nous savons que c'est vrai La Bible dit l'esprit lui-même Rend témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Romains 8, verset 16 Deuxième certitude La parole de Dieu Quand nous sommes nés de nouveau L'esprit de Dieu rend la parole de Dieu Vrai à nos cœurs Et nous savons par la parole de Dieu Que nous sommes sauvés La Bible dit Je vous ai écrit ces choses Je vous ai écrit ces choses Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu Troisième certitude Nos actions Quand nous sommes vraiment nés de nouveau Nos actions changent Nous voulons obéir à Dieu et à son Fils Jésus-Christ Nous commençons à aimer les choses qui sont bonnes Et à détester celles qui sont mauvaises Nous avons de l'amour dans notre cœur Pour les personnes qui ne sont pas sauvées Et nous voulons qu'elles le deviennent Nous aimons aussi les autres chrétiens La Bible dit Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Parce que nous aimons les frères 1 Jean 3,14 Toutes ces choses se manifestent Parce que nous sommes nés de nouveau Que Dieu vous bénisse